Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit haul Shein, alors c'est spécial Noël, j'ai fait une petite sélection de décorations pour la maison et j'avais envie de vous montrer comme d'habitude j'espère que ces petites pépites vous plairont en tout cas j'ai vraiment fait attention au choix des articles, j'ai essayé vraiment de chercher des articles qui pour moi étaient de qualité donc j'espère en tout cas que ça vous plaira, que ça vous donnera également des idées pour votre déco, pourquoi pas et si aujourd'hui je fais cette vidéo c'est parce qu'à l'occasion du Black Friday, et bien ils ont vraiment des promotions immanquables sur le site et en plus de ça j'ai un petit code promo pour vous qui s'affiche à l'écran qui vous donnera une réduction en plus alors ce code promo vous donne droit à 15% de réduction à partir de 29 euros d'achat et 20% de réduction à partir de 69 euros d'achat je vais vous mettre toutes les références des articles que je vais vous présenter dans cette vidéo en barre d'informations donc n'hésitez vraiment pas à aller voir et je vous mettrai également à l'écran le prix des articles on va donc commencer tout de suite sans plus attendre et le premier article que je vais vous présenter c'est un article pour la chambre de Jibril j'ai décidé de lui prendre un plaid, alors j'ai pris des couleurs qui ressortaient un petit peu plus masculines j'ai envie de dire ça comme ça, mais voilà ça reste un peu dans le thème de Noël donc ça reste du rouge bien évidemment puisque chez moi c'est un Noël traditionnel en rouge et j'aime beaucoup ça, ça fait des années voire toujours que je fais du rouge en décoration de Noël j'adore ça, je trouve ça vraiment trop joli et cette fois-ci j'ai pris donc un plaid en rouge et noir alors je vais le sortir de son emballage pour vous le montrer un petit peu il s'agit ici d'un plaid qui est complètement fourré je l'aime beaucoup trop parce qu'il est vraiment super doux donc vous avez à l'intérieur comme ça un espèce de fourrage blanc trop trop bien et alors à l'extérieur, vous l'aurez deviné, c'est du rouge à carreau noir j'aime vraiment, je trouvais que ça allait parfaitement dans la chambre d'un garçon donc je me suis dit pourquoi pas, en plus de ça il n'a pas trop de plaid il en a un, il me semble que je l'ai offert il y a plusieurs années c'est toujours le même qui ressort mais voilà, il commence à devenir un petit peu petit donc je me suis dit pourquoi pas lui en reprendre un autre je vous mettrai bien évidemment la taille à l'écran également puisque je ne me rappelle plus mais il me semble que je prends à chaque fois les plaids les plus grands voilà, histoire de s'enmitoufler bien dedans et d'être bien au chaud donc franchement super qualité, je suis très contente surtout qu'il est très doux et j'aime beaucoup ça, voilà, je trouvais assez joli je ne sais pas ce que vous en pensez il existe parfois des plaids comme ça avec un petit peu de blanc mais là j'ai vraiment fait exprès et j'ai fait en sorte vraiment qu'il soit en noir et en rouge et je vais vous expliquer pourquoi puisque je lui ai pris aussi une petite housse de coussin assortie donc au plaid je vous la montre la housse de coussin, la voici il est marqué ho 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 dessus et alors vous avez un effet en laine bouclée je vous le montre de plus près j'espère que vous allez bien bien voir et la housse de coussin est également très très douce je trouvais que ça allait se marier parfaitement bien avec le plaid alors les couleurs ici sont un petit peu plus foncées donc le rouge est un petit peu plus foncé que sur le plaid mais comme le plaid je compte le mettre en jeté de lit en bout de lit je ne pense pas que ça va choquer bref, de toute façon on verra mais c'est vrai que sur le site ça me paraissait être la même couleur mais c'est vrai qu'en vrai le plaid paraît beaucoup plus rouge et ceci paraît beaucoup plus foncé mais voilà je suis très très contente parce que j'adore les tés de coussin comme ça un petit peu plus travaillé je trouve ça très joli et vous l'avez vu c'est une tée de coussin un petit peu plus allongée c'est pas les tailles standards mais quoi qu'il arrive je vous mettrai toutes les infos à l'écran je vais un peu prendre la déco comme ça me vient surtout que je n'ai pas encore tout retiré des emballages j'ai vérifié que tout était là mais je n'ai pas encore vraiment retiré des emballages donc je vais un petit peu prendre comme ça vient j'ai choisi, je suis désolée pour le bruit une guirlande comme ça de baies rouges je trouve ça trop trop joli alors peut-être pas à mettre tout seul comme ça peut-être à fondre dans une autre guirlande de sapins pourquoi pas ou à utiliser comme décoration de table à Noël je trouve ça très joli je vais l'enlever de l'emballage pour ne pas faire trop de bruit et je vous la montre tout de suite les petites baies rouges se présentent comme ça je trouve ça hyper qualitatif elles sont vraiment très très bien faites elles sont d'un rouge mais que j'aime beaucoup puisque ce n'est pas un rouge très pétant alors à la caméra ça peut paraître très très rouge mais honnêtement c'est un rouge un peu plus foncé que ce qu'on a l'habitude de voir à Noël et alors je vais essayer de l'ouvrir sans la casser elle doit faire je pense plus d'un mètre mais vous aurez toutes les infos de toute façon elle est vraiment très très grande je suis vraiment très contente et ça vous pouvez vraiment mettre partout que ce soit dans un sapin je pense que ça peut être magnifique sur une table pour décoration comme je vous ai dit pour la table de Noël vous pouvez l'incorporer dans une autre guirlande de sapins bref il y a moult et moult façons de l'incorporer à sa décoration de Noël vous pouvez très bien également la mettre comme je suis en train de la mettre ici pour en faire une petite couronne de porte pourquoi pas en tout cas sachez que sur SHEIN si on cherche bien il y a vraiment des pépites et je vous l'ai déjà prouvé à plusieurs reprises dans mes hauls j'essaie à chaque fois de prendre le temps de faire de belles sélections pour pouvoir vous donner plus d'idées pour vos décorations et voilà ça c'est encore un article dont je suis très très contente parce qu'encore une fois la qualité est là pour les pâtisseries de Noël j'adore cuisiner à Noël voilà et surtout des pâtisseries j'ai pris un petit moule comme ça c'est un moule à cupcake voilà je trouve ça trop joli j'adore les petits dessins vous avez donc monsieur petit biscuit ou monsieur pain d'épices vous avez madame pain d'épices ici vous avez là le sapin mais cette fois-ci avec l'étoile ici vous avez l'autre sapin mais sans l'étoile et vous avez deux petites maisonnettes ici le moule est assez grand vous voyez comparé à maman il fait deux fois maman et je trouve ça bien puisque ça permet de faire vraiment de gros gâteaux bref de toute façon je vous montrerai tout ça en vidéo vous le savez j'ai pas mal d'idées pour la période de Noël je sais pas ça m'inspire beaucoup j'espère en tout cas avoir la possibilité de faire toutes ces vidéos et de pouvoir vous proposer pardon un maximum de contenu en tout cas ce petit moule il est vraiment trop chouette parce qu'il est bien grand et c'est exactement ça que je voulais parce que moi j'ai des moules pour pouvoir faire des gâteaux etc de Noël mais je les trouvais assez petits donc ça fait des gâteaux un petit peu plus petits l'année passée j'avais pris c'était les moules à biscuits j'en étais super contente parce que vous savez il y avait le petit tampon à mettre ensuite par dessus donc on avait les petits dessins en relève sur le biscuit c'était vraiment top aussi et cette fois-ci je me suis dit bon pourquoi pas prendre alors le petit moule pour les petits gâteaux de Noël ensuite vous connaissez ma passion pour les mugs de Noël j'en ai toute une collection et c'est vrai que j'évite de trop en acheter mais à chaque fois j'en reçois en cadeau parce que les gens savent que j'adore ça et j'adore ça vraiment je trouve ça je sais pas j'ai développé une passion au mug depuis des années et je n'ai pas pu m'empêcher de prendre un mug alors je voulais vous montrer comment il arrive il arrive dans une petite boîte comme ça et je trouve ça génial pour pouvoir l'offrir en cadeau et alors de l'autre côté vous avez une petite fenêtre qui laisse apparaître le mug mais pas que puisque dans le mug vous allez avoir je vais vous montrer un petit couvercle pour mettre juste au dessus du mug comme ça et alors il a un petit liseré doré et vous avez également une petite cuillère en doré comme ça j'adore et alors le mug j'ai adoré je le trouve ultra simple vraiment minimaliste comme j'aime il se présente comme ça j'espère que vous allez bien voir et que le focus va bien se faire sur le mug vous avez le petit sapin comme ça qui apparaît en relief il y a des petits liserés dorés vous avez la petite étoile dorée et alors vous avez la petite anse comme ça en effet sucre d'orge que j'adore le but est bien évidemment de mettre la petite cuillère dedans donc hop je vais essayer de la retirer de son paquet vous mettez votre petite cuillère dedans vous refermez pour maintenir vos boissons bien chaud et voilà quoi ça fait un joli cadeau je trouve aussi et honnêtement la qualité y est magnifique je suis vraiment très très agréablement surprise et à vrai dire je n'ai jamais vraiment été déçue de Chine puisque j'essaye encore une fois comme je vous l'ai dit de chercher un maximum sur le site afin de pouvoir avoir des articles de qualité et je n'ai jamais vraiment été déçue j'ai ensuite choisi un coussin décoratif que j'ai adoré puisque je l'ai vu passer de nombreuses fois dans des décorations sur Pinterest mais également sur Instagram c'est le sucre d'orge comme ça il est très très grand franchement j'aurais du mal à vous le montrer comme ça en entier peut-être en le reculant un petit peu ce que j'ai adoré c'est qu'encore une fois c'est un rouge un petit peu foncé et alors il est en matière un peu laine bouclée je ne sais pas si on va bien bien voir à la caméra en tout cas j'ai adoré à mettre sur un canapé ou quoi que ce soit vous aviez également le monsieur pain d'épices et vous aviez également le sucre d'orge mais en rond comme ça moi je ne sais pas j'ai eu un coup de coeur sur celui-ci donc voilà j'ai choisi celui-ci mais en tout cas au niveau des coussins ils ont un large choix aussi donc honnêtement impossible de ne pas trouver ce qu'on recherche vous connaissez mon amour pour les housses de coussins brodées et cette fois-ci j'ai choisi pardon celle-ci qui est magnifique je l'aime beaucoup trop alors ce sont les détails qui m'ont fait craquer à vrai dire donc elle est un peu en beige donc elle est crème elle n'est pas du tout blanche vous avez le ho 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 comme celle de Djibril que j'ai pris toute brodée vraiment c'est magnifique j'adore les housses de coussins brodées je trouve ça tellement qualitatif et tellement joli et vous aviez les petits pompons à la fin de chaque petit ho ho je ne sais pas trop comment vous dire en soi le petit rond ben c'est le haut voilà je vais vous la montrer de plus près donc on a comme ça les petites lettres qui sont en brodées on a les petits pompons et surtout sur le rebord ici on a également une petite finition un peu brodée j'adore je suis super fan et encore une fois c'est un rouge limite un peu couleur 20 j'adore c'est vraiment les couleurs que je fais chez moi à Noël puisque si jamais vous avez suivi mes vidéos de l'année passée j'ai changé toutes mes boules de Noël rouge pétante pour du rouge un peu plus foncé parce que je préfère je trouvais ça plus joli et c'est vrai que l'année passée j'ai un peu mis à jour ma décoration de Noël et j'adore je trouve ça trop joli j'ai vraiment hâte de la mettre sur mon canapé vous le savez chez moi c'est blanc beige donc le canapé est beige je pense que ça peut bien rendre dessus je pense en tout cas hâte hâte de faire ma décoration de Noël quoi qu'il arrive elle arrive dimanche prochain sur la chaîne et vous aurez normalement déjà demain une vidéo sur le début de la décoration de Noël donc vous allez avoir la décoration de la cuisine ainsi que le coffee corner j'ai hâte de vous montrer parce que j'avais tellement hâte de mettre ma décoration de Noël que voilà c'est fait maintenant donc vous aurez demain la première partie et la seconde partie dimanche prochain j'ai craqué également pour des sets de table c'est vrai que chez nous on met très souvent des sets de table quand on passe à table parce qu'on fait ça depuis toujours tout simplement et puis ça évite aussi de salir la table enfin ça évite ça salait toujours la table mais bref ça aide à ne pas trop salir la table on va dire ça comme ça j'ai flashé sur cette set de table alors ils sont juste magnifiques et ne me demandez pas pourquoi j'ai flashé dessus mais je sais pas je trouvais le motif assez joli vous avez des casse-noisettes des danseuses et il est marqué en dessous Merry Christmas on en a il me semble quatre et ils ont tous les mêmes motifs mais je sais pas j'ai adoré j'adore changer les sets de table également en fonction de la période et cela je sais pas coup de coeur énorme vraiment j'ai adoré j'en ai également en rouge que j'avais mis tout simplement l'année passée et là je me suis dit pourquoi pas changer voilà je les trouve assez minimalistes aussi mais très jolis et toujours dans le thème de Noël pour pouvoir mettre dans mon centre de table je recherchais quelque chose alors j'ai hésité avec des fleurs etc j'ai cherché bref ça me plaisait pas trop les fleurs je me disais bon c'est très printanier etc donc je me suis tournée vers ces petites branches que je trouve méga qualitatives vraiment et ce qui est vraiment bien c'est que vous allez pouvoir les manier et les mettre comme vous en avez envie donc ce sont des petites branches de sapin comme ça dans un paquet vous en avez trois mais la qualité pardon est juste folle vous avez à chaque fois une petite pomme de pain juste au bout mais comment vous expliquer j'ai l'impression même que c'est du silicone tellement la branche est épaisse et surtout comme je vous ai dit au bout de chaque petite branche vous avez un fil de fer donc vous pouvez vraiment la manier et la mettre comme vous en avez envie je voulais quelque chose qui fasse assez hivernal et j'ai opté donc pour ces petites branches de sapin je pense que ça peut bien donner un centre de table voilà dans un petit vase pourquoi pas et alors pourquoi pas mélanger quelques baies rouges dedans voilà ou mettre une petite guirlande lumineuse pourquoi pas en tout cas vous verrez tout ça au moment de la décoration de Noël je me suis ensuite pris un pyjama en satin de Noël alors j'adore les pyjamas en satin de chez Shein j'en ai trois ou quatre je pense je m'étais d'ailleurs acheté un pyjama comme ça l'année passée au moment de la Saint Valentin qui était tout blanc avec de jolies cœurs rouges bref je les trouve vraiment magnifiques je les trouve très confortables et très doux sur la peau donc je n'ai pas hésité une seule seconde à me prendre un pyjama rouge de Noël alors c'est encore une fois un pyjama rouge foncé et comment vous dire il est juste splendide j'adore le détail ici du petit liseré blanc sur la poche vous l'avez également au niveau du col comme ça et alors au niveau des manches sur le devant on a des petits boutons qui eux aussi sont en satin je ne sais pas si vous allez bien bien voir et pour ma part je l'ai pris en L puisque vous le savez il va falloir que je mette ce gros bidon dedans voilà donc j'ai pris une taille au dessus de ce que j'ai l'habitude de prendre je ne l'ai pas encore essayé à vrai dire mais il me semble que ça devrait aller puisque le pantalon est assez extensible donc le pantalon se présente comme ceci et alors sur le rebord vous avez également ce petit liseré et je ne sais pas si je l'ai dit mais il est en rouge foncé c'est ce qui m'a fait craquer aussi mais voilà je trouve très joli et encore une fois vous pouvez foncer pour les pyjamas en satin de chez Chine parce que comme je vous ai dit c'est absolument pas la première fois que j'en prends et je n'ai jamais été déçue j'ai ensuite choisi ce petit sapin alors il ne ressemble pas à grand chose à vrai dire parce que je dois encore lui mettre les branches en place je ne vais pas trop y toucher ici dans la chambre parce qu'il perd un peu de flocons de neige voilà je voulais absolument un petit sapin comme ça tout vert mais je voulais qu'il fasse qualitatif et pas vous savez les sapins avec juste les branches en sapin un peu artificiels mais qui font très cheap je ne voulais pas ça je ne trouve pas ça très joli d'ailleurs j'en ai deux qui viennent de chez Zeman que j'avais payé moins de 2 euros et c'est vrai que quand je les mets en déco je leur mets un peu de neige mais bon ce n'est pas top pour les animaux donc ça vraiment j'évite d'avoir ça chez moi et du coup j'ai opté pour celui-ci qui lui est tout enneigé vraiment il est magnifique il est ultra cali vous avez ici le petit socle en dessous en bois j'adore je trouve ça trop joli et en plus de ça et bien on a hop je vais le coucher un petit peu comme ça on a une petite guirlande comme ça lumineuse fournie avec vous devez juste lui mettre des piles et ensuite il vous suffira de la mettre sur votre petit sapin et vous pourrez ensuite le mettre à décorer moi j'ai pris la taille la plus petite parce que c'est pour mettre au niveau d'un meuble je ne voulais pas que ce soit trop trop grand voilà mais vous avez plein de tailles différentes et honnêtement foncées parce qu'ils sont très calis j'adore je trouve ça très joli il ressemble d'ailleurs à mon grand sapin celui que je vais mettre dans mon salon mais voilà si on ajuste bien les petites branches je pense que ça peut donner quelque chose de très très joli et en plus de ça avec la guirlande qui est fournie avec moi je trouve ça topissime voilà donc vous l'avez en barre d'informations n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil parce que ça vaut la peine j'ai ensuite choisi une autre tasse de noël mais bon je ne pense pas la garder pour moi puisque j'en ai vraiment beaucoup et je trouve que ça fait un très très joli cadeau de noël je vous montre d'abord comment elle est venue emballer parce que pardon mais impossible d'avoir de la casse comme ça elle est emballée dans de la fricolite vraiment c'était super bien d'emballer j'ai eu peur d'avoir de la casse alors ça ne m'est jamais arrivé avec jean vraiment jamais je n'ai jamais eu d'articles qui sont arrivés cassés et là je me suis dit ouf de la vaisselle peut-être que ça peut arriver on ne sait jamais parce qu'on ne sait pas comment les colis sont manipulés par les livreurs là même s'il était mal manipulé la tasse venait vraiment avec du scotch elle était super bien emballée et en plus de ça elle était mise dans un petit emballage comme ça je vais l'ouvrir pour vous la montrer je l'ai trouvé mais juste splendide elle est magnifique vraiment mais je crois que celle-ci je vais la donner ou l'offrir en cadeau je pense parce que je trouvais justement que l'ensemble était juste magnifique elle est juste trop trop jolie donc vous avez la petite tasse comme ça avec les sapins où il est marqué Merry Christmas et alors on a également la petite assiette voilà je trouve ça trop joli à offrir en cadeau je ne sais pas avec des petits chocolats ou quoi je trouvais ça vraiment trop trop joli sur Chine vous allez pouvoir trouver des pépites je vous assure vraiment cherchez bien parce que en cherchant bien vous allez trouver votre bonheur j'en suis sûre parce que moi je trouve toujours le mien bref encore une fois une jolie idée de cadeau vraiment la tasse est magnifique elle n'est pas très très grande vraiment c'est une petite tasse voilà à servir aux invités je trouvais ça vraiment très joli ou même à mettre en décor au niveau de la coffee corner voilà bref très joli cadeau en tout cas moi je pense pas la garder pour moi parce que j'en ai vraiment beaucoup je pense vraiment l'offrir à quelqu'un et voilà pour moi c'est un très joli cadeau en tout cas moi j'aurais été très contente de recevoir ce cadeau là peut-être parce que j'aime les mugs je sais pas mais en tout cas voilà et alors j'ai encore deux articles à vous présenter vous voyez un petit peu ici il s'agit d'une énorme guirlande alors je pensais avoir pris deux guirlandes différentes mais finalement il s'est avéré que ce sont les mêmes ce sont les mêmes j'ai un peu regardé ce sont les mêmes je vais pas vraiment faire attention donc vous aurez le lien des deux guirlandes qui elles ont un prix différent donc à vous de choisir mais ce sont exactement les mêmes elles sont super qualies elles sont très très grandes je pense qu'elles font 2 mètres plus de 2 mètres 50 en tout cas ça c'est sûr et vous allez voir qu'elles sont trop jolies alors je vais certainement pas pouvoir vous la montrer en entier comme ça à l'écran parce que je suis un peu limitée dans l'espace mais je peux peut-être vous montrer un petit bout et vous laisser imaginer ce que ça pourrait donner ou alors rendez-vous dans mes vidéos des poids noël évidemment oulala je suis pleine de neige bref il va falloir faire un bon coup d'aspirateur juste après parce que j'ai de la neige de partout en gros la guirlande se présente comme ça voilà là elle est pliée mais bien évidemment il faudra la déplier et comme vous voyez elle est vraiment 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 énorme vraiment elle est encore pliée 2 fois je ne saurais pas vous la montrer en entier dans la guirlande donc vous avez des petites baies rouges comme ça vous avez des petites pommes de pain et alors vous avez ceci que je vais vous montrer ça ce sont des petites branches en fait dès que vous enlevez hop là le petit papier vous avez des petites branches comme ça je ne sais pas si on va bien bien voir mais je trouve que ça fait toute la différence elles sont vraiment très grandes et je pense d'ailleurs que ce genre de guirlande vous allez pouvoir faire le tour d'une porte carrément vous allez pouvoir décorer le cadran de la porte parce qu'elles sont vraiment très grandes moi j'en ai deux comme ça je pensais qu'elles étaient différentes mais finalement pas du tout comme je vous ai dit mais c'est pas grave c'est absolument pas perdu et je suis vraiment trop contente parce qu'encore une fois c'est un article de qualité si vous n'aimez pas voir les petites branches comme ça bien en verte vous pouvez toujours enneiger le tout je trouve ça très joli mais c'est vrai qu'ici on a le mélange des deux petites branches comme je vous ai montré juste là comme ça avec celle-ci qui est légèrement enneigée bref elle est vraiment très jolie et comme je vous ai dit elle est très très grande il y a de quoi faire et alors hop je vais la mettre de côté juste ici et bien j'en ai une autre qui est identique ah j'ai oublié de vous montrer mais à l'intérieur je vais aller récupérer vous avez également une petite guirlande pour pouvoir illuminer celle-ci je trouve ça top les guirlandes comme ça sapins qui arrivent avec des petites guirlandes lumineuses c'est vraiment génial puisqu'en fait vous n'avez pas à acheter aux guirlandes lumineuses elles sont directement incluses dedans donc c'est top je vais les retrouver et vous la montrer en gros il s'agit de la même guirlande que sur le sapin voilà c'est un petit système comme ça si jamais vous trouvez vous estimez qu'elle n'est pas assez longue vous pouvez toujours voilà en mettre deux dans un puisque moi ici j'ai deux guirlandes mais à mon avis je ne vais pas me servir des deux donc je vais peut-être voilà utiliser la petite guirlande lumineuse de l'autre afin de compléter la première mais après je ne l'ai pas ouverte c'est vrai qu'elle paraît très fine mais elle paraît très longue aussi donc peut-être qu'elle fait la taille de la guirlande je ne saurais pas vous dire mais je vous en dirai plus dans la vidéo décoration de Noël et bien voilà on arrive maintenant à la fin de ce haul j'espère en tout cas qu'il vous aura plu que je vous aurais donné quelques idées pour vos décorations de Noël n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur le site Shein je vous ai mis le lien du site en barre d'informations tous les articles y sont répertoriés également vous avez également le petit code promo n'hésitez vraiment pas à l'utiliser puisqu'en fait ça vous donne une réduction en plus c'est plutôt cool et moi maintenant et bien je vais ranger tout ça et je vous laisse je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et on se retrouve nous dès demain pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501